Pour cette équipe de Châteauroux avec Mbang, Mbang qui est bien pris, le ballon qui revient sur Sounou, la possibilité peut-être pour Mbang de mettre ce ballon dans la boîte, attention à cette frappe de Mexique captée en deux temps par Barbet. Premier corner de la partie pour cette équipe de Borgo s'est frappé fort au second poteau, l'ouverture du score pour cette équipe du FC Borgo par l'intermédiaire de Romani qui est venu catapulter cette tête au fond des filets, ce corner parfaitement frappé, parfaitement botté au second poteau et avec beaucoup d'envie, beaucoup de hargne et surtout beaucoup d'astuces, Romani est venu placer sa tête pour inscrire ce premier but et ouvrir le score pendant cette rencontre. Chahuté sur cette pelouse synthétique du complexe Pôle Nadal et on précise pelouse synthétique parce que Mathieu Chabert l'a beaucoup dit avant cette rencontre alors qu'on va quand même suivre ce débordement de chevreuil en Saint-Cassel-Roussin qui peut s'entrer au second poteau pour la tête de son galet ! Le poteau me semble-t-il, non ! C'est Plumain qui se détend, Monsieur Leleu qui vient signaler le point de corner. 45 minutes c'est impossible avec Endour, Endour qui peut retrouver Entola, Entola de nouveau avec Endour, Endour qui percute la bonne défense de cette équipe du FC Borgo et Romani qui récupère ce ballon. Attention à Romani qui tarde un petit peu à dégager le buteur de cette équipe du FC Borgo et attention à ce mauvais dégagement ! L'égalisation de cette équipe de Châteauroux avec un but casquette, un but offert par cette équipe de Borgo et Romani qui a tardé à dégager et qui se fait presser ce ballon qui va sortir en corner, on peut le laisser sortir en corner ! Le bon pressing de Sunou qui récupère ce ballon. Mbeng, Mbeng qui met en profondeur pour Sunou à l'entrée de la surface de repression, la frappe de Sunou ! Et la parade parfaite, Dugo Barbé qui peut se coucher. Il a mis quelques galettes comme on dit sur corner. Allez nouvelle fois frappé par Sunou, point de pénalty ! Récupéré de la tête par Endola, ça passe juste au-dessus de la barre de Barbé. Avec Doumbia, Doumbia, Doumbia qui s'accroche, Doumbia avec Zaïbo, Zaïbo c'est bien fait pour Tadevin, il y a un petit peu d'espace sur le côté droit pour Tadevin qui repique dans l'axe. Tadevin qui rentre à la surface de repression, le centre de Tadevin, oh elle est écrasée ! Cette frappe de Sangari ! Devant le ballon et à ses côtés, Arnaud Tadevin, c'est Tadevin qui s'élance ! Il y a le bijou d'Arnaud Tadevin ! On vous parlait de la relève de Julien Anziani ! Il est là, le nouveau Pirlo pour cette équipe du FC Borgo avec ce coup franc exceptionnel, la 85ème minute d'Arnaud Tadevin !